Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Christian. Vous préférez un benguist ou un gars du Mboa ? Les Camerounais, convoquez moi les Camerounais ici. Pouvez-moi tous ces Camerounais, je dois les parler. Mouf, Fagia, mouf ! Mouf ! Pardon ? Pardon. Salut les amis et bienvenue sur cet autre Mitro Trottoir. Nous sommes au rond-point d'Edo et nous avons rencontré les gens en route. En passant, c'est un internaute qui nous a proposé ce sujet que nous allons poser aux Camerounais de savoir, est-ce que vous préférez sortir avec un benguist ou est-ce que vous préférez sortir avec un gars du Mboa ? Alors, vous allez tout simplement aimer la vidéo, si ça vous plaît. Partagez, surtout, likez. Je vous remercie. Bonjour mon frère. Bonjour. Moi c'est Francky. Black. Enchanté Black. D'accord, merci. Moi c'est Romuald. Enchanté Romuald. Enchanté. Elisa. Ok, moi c'est Melina. Enchanté. Moi c'est elle. Enchanté. Merci. Vous préférez sortir avec une benguist ou avec une fujimboa ? Et pourquoi ça ? Parce que moi les blancs, moi je les aime pas trop. En fait, depuis le matin, je les aime pas trop. Je n'aime pas les blancs. De nature, je ne sais pas pourquoi. Mais moi je les aime pas. Parce qu'il faut les choses qui ne sont pas très bien. Quand nos filles partent là-bas, les conditions, les chiens, ce n'est pas... A mon avis, ce n'est pas bien. Et maintenant ton frère benguist, ton frère camerounais qui vient de Bengla. Oui, oui. Qui vient avec les dos, flop. Encore une fois que tu avais à ton gars ici au Cameroun, avec qui ça donnait bien. Maintenant le gars vient de Bengla avec tous les dos. Il dit que non, tu laisses le gars là, tu viens vous partir. Ah là là, la question là. Tu fais comment ? Je suis ici, alors là, je ne sais pas quoi dire. Tu me fais le benguist. Je me fais le benguist. Et il a l'argent. Oui, il a l'argent. Oui, bien sûr. Je te remercie ma chère. De rien, de rien. Quand tu as de l'argent, quand tu as le pécu, le mbongo, de la caillasse, les cailloux, dans le jet. Mais tout le monde t'appelle l'Ivunda, le jadu, l'eau, la puissance, le yali. Parce qu'il y en a un, tu as de l'argent. Je préfère une fille de Mbowa. Et pourquoi ça, une fille de Mbowa ? Parce qu'une fille de Mbowa, d'abord, tout d'abord, je la connais, d'abord, déjà, à l'âge, à l'âge. Depuis son bas âge. Oui, depuis son bas âge. Et on a grandi ensemble, on se connaît. Mais la fille de la benguist aussi, elle est d'eau, elle vient avec l'argent et tout, elle changeait ta vie. Tu ne préfères pas ça ? Est-ce que tu... Donc tu préfères d'abord l'amour, l'écrimant de l'argent ? Oui. Non, tu préfères la fille de Mbowa, même s'il n'y en a rien. Même s'il n'y en a rien. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Une vraie fille, il ne doit jamais les cinq gars qui a six voitures ici. Vous préférez un benguist ou un gars de Mbowa ? Ah, mieux, c'est un gars de Mbowa. Et pourquoi ça ? Non, lui, on va s'empêcher. Avec le benguist, c'est là, non, non, non. Avec le benguist, c'est quoi, à la distance ? Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas ? Non. Je ne me mets même pas. Ah, mieux, c'est mon made in Cameroun. Avec ton made in Cameroun, d'accord. Je te remercie, ma fille. Mes plaisers. Allez, laissez-je. Ça, là, c'est un grand problème. Vous préférez épouser une benguist ou une fille d'une Mbowa ? Bon, cette question, ça dépend. Si je peux choisir benguist, d'une part, parce que je peux aussi la rapporter. Elle ne sait pas me rapporter. Et ça dépend de la manière dont le contact, parce que je ne peux pas prendre une benguist qui vient comme ça, là. Je dois avoir la colère. Maintenant, pour le cas d'une fille chez nous, c'est naturel. Même dans les mâches, je me frappe comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu préfères ? Ta préférence, c'est quoi ? Ça va que c'est un peu compliqué. Parce que la benguist, elle, elle est d'eau, et entre-temps, la fille d'une Mbowa, elle n'a même rien. Même ici, il y a des filles qui ont de l'argent. Maintenant, ça dépend. C'est ça le problème. Si vous ne pouvez pas choisir une benguist, vous ne pouvez pas choisir une camionette. Après, c'est un dilemme, il faut choisir. C'est un dilemme. Je préfère la benguist. Je te remercie. Alors, si nous vous accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube, Ragojeum. Vous pouvez vous abonner par la même occasion. D'accord. Alors, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, vous préférez épouser une benguist ou une fille d'une Mbowa. Quoi ? Quoi ? Elle n'est plus. Elle n'est plus comment ? Elle n'est plus déjà. Il n'y a pas de problème dans elle. Elle connaît comment ça se passe dans le pays. Et tout, et tout. Parce que, surtout une fille qui a vécu d'abord, une fille d'une Mbowa qui a vécu, qui a l'expérience. Par contre, tu as parti par une benguist, elle va t'amener les casse-têtes. Oh, c'est ceci, c'est cela. Et peut-être la fille d'une Mbowa, entre-parents, elle n'est plus de soukatchier. Oui, une fille qui commence de loin. Je ne sais pas comment il peut faire. En bas, hein ? Oui. Et entre-temps, la benguist, elle, là, la chambre, elle vient les fringuer. C'est les bébés bio, comme on a l'habitude de les appeler, là, les bébés bio. Même la fille d'une Mbowa ne va pas avoir les deux, non ? En bas, c'est vrai. Mais la fille d'une Mbowa ne va pas avoir les deux, mais la benguist, elle a son système à part. Pourtant, la fille d'une Mbowa, c'est une fille, elle a vécu, elle, elle connaît comment ça se passe dans notre Mbowa. Et quand elle est engrés, elle sortit. La benguist, elle ne peut pas goûter un cha-cha avec elle, si ça cuit, elle va t'amener. Pardon ? Pourtant, avec la fille d'une Mbowa, tu connais que non, il y a une complicité, elle connaît qu'ici, là, s'il faut ruser, elle va ruser. Si ça t'amener, il y a le couloir qu'elle peut taper, qu'on se trouve seulement à la maison. Pourtant, la benguist, elle va caler, tu vois, on va s'appeler que l'enfant le tué, c'est un peu ça. Non, on aime les filles chez nous. Je vois un peu. Voilà. Je te remercie, mon frère. D'accord, ensemble, gars. Continue. Vous préférez épouser une benguist ou une fille d'une Mbowa ? Pour moi, ce n'est pas... En fait, la véritable femme, ce n'est pas celle qui est de nationalité peut-être européenne ou celle qui est de nationalité africaine. C'est celle qui a un bon caractère ou qui a une bonne aptitude. Et celle qui est réservée et celle qui est homme. Bon, de ceux, je dirais que... Je préfère la benguist, pourquoi ? Parce que si je dis que je préfère ma soeur, c'est comme si j'approuvais le système racial, de la sérégation raciale. En réalité, la benguist, ce n'est pas une blanche, c'est toujours une Camerounaise, mais qui est en bengue. Et qui arrive au secteur comme ça, là, tu vois. Les deux sont de race noire. Elles sont tous Camerounaises, toutes deux Camerounaises. Mais l'autre est benguist, l'autre est dans le autre pays. Je préfère celle qui est dans mon pays, parce que je suis absolument dans mon pays. Pourquoi me déplacer pour aller là-bas ? Non, mais il y a une benguist qui arrive comme ça, avec une grosse caisse, j'allais prie. Elle te dit qu'elle était yamou, le feu sort. Tu fais comment ? Ah, moi, je ne vais pas tomber sur les positions-là. Je ne vais pas... Amon ? Je ne vais pas tomber sur ça. Non, non, je ne vais pas tomber. Tu es sûr que c'est la rivière des yamou, tu dis que non, tu peux faire la gauche du secteur. Je peux faire la gauche du secteur parce que... D'abord, je suis dans le secteur. Pour un peu, non. Je ne suis pas hors du secteur ou je ne suis pas à l'extérieur du pays. Si j'étais à l'extérieur du pays, j'allais prendre celle qui est à l'extérieur. D'accord. Mais parce que je suis à l'intérieur du pays, parce que je suis là présentement, je peux faire celle qui est là. Je te remercie, mon frère. Ça, là, c'est un grand problème. Vous préférez épouser une benguist ou une fille du secteur ou une fille du Mboa ? Personnellement, d'abord, les filles du Mboa, d'abord, elles les préfèrent parce que... La plupart savent faire nos mains. Elles sont plus travailleuses, vous voyez un peu. Mais les filles du Mboa aussi, elles ont leurs défauts. Elles sont les deux. Vous même, vous savez, elles aiment beaucoup déranger avec certains comportements. Donc, elles ont leurs avantages, leurs inconvénients. Bon, les filles du Mboa aussi, elles ont leurs avantages, leurs inconvénients. Et l'avantage des filles du Mboa, c'est quoi, mon frère ? Les filles du Mboa, en fait, si je sois avec une fille du Mboa, je connais que le love, là. Ça sera serré, serré chez nous, tu vois un peu, non ? Mais elles ne sont pas sûrs de son comportement à la maison, tu vois un peu, non ? Bon, la question est un peu, mais moi, elles préfèrent les filles du Mboa. Je suis là, d'abord. Je suis avec elles, là. C'est serré, serré, tu vois un peu, non ? Bon, je ne suis pas sûr qu'elles vont là-bas. Donc, moi, elles ont leurs kicks, c'est là. Tu sais, entre-temps, une fille de Mpengdébac, là, avec une grosse caisse, j'as, fricain, j'as, comme les bébés bio, comme on a l'habitude, les appeler, là. Et bien, elles te disent que, oh, oh, ça a cuit. Ah, mais, les tantes aussi, machin, non ? Non, mais là, elles te vont choisir, il faut que tu te décides. Tu crois finalement que la fille du Mbengdébac ou bien la fille de Mpengdébac qui m'avait flopé les deux ? Non, tu sais, l'argent achète tout, mais elles n'achètent pas le bonheur, bon ? Si tu veux voir que ça ne peut pas marcher, laisse. Tu vois un peu, bon, moi, je dis que moi, je suis encore là. Mais si une fille du Mbengdébac vient et que ça ne correspond pas à mes critères, je crois, hein ? Directement ? Directement. Je te remercie. Ok, merci aussi à toi. Il y a les filles qui portent la chance et les filles qui portent la malchance. Vous préférez épouser une benguisse ou une fille du Mbengdébac ? Bon, en fait, moi, je sais que j'aime le dérangement. Il y avait dit une fille du Mbengdébac, mais derrière, je n'ai jamais dit une fille du Mbengdébac. Parce que les filles du Mbengdébac, comme il l'a dit, elles ont un caractère. Elles ont bon, elles ont un mauvais caractère. Les filles du Mbengdébac aussi, pour les filles du Mbengdébac, j'aime plus la partie sex-point. Mais après, le reste là, c'est un peu bizarre. C'est bizarre, ça n'entend pas. Donc, il faut faire les filles du Mbengdébac. Les filles du Mbengdébac ? Oui, mais déjà, il peut faire quoi ? Ils savent que les filles du Mbengdébac, ils savent que tu benguilles, prends les dos, ils gèrent comme ça. Donc, tu ne pouvais pas gérer les deux en même temps ? Oui, je gère les deux en même temps. Tu as le premier cas avec les filles du Mbengdébac. Donc, tu compres la benguisse pour tes cas avec la fille du Mbengdébac. C'est moi et c'est un grand de mon frère, je n'ai pas les dos. On fait comment ? Tu as besoin d'avoir les dos de la fille du Mbengdébac, mais là, tu gères la fille du Mbengdébac. Oui, après, oui. Est-ce qu'elles perdent quoi ? Elles ont les dos là-bas, ce sont des filles qui ont la jambe. Alors, on finit avec. C'est très simple. C'est la vérité, c'est la vérité. Je te remercie mon frère. D'accord. Tu préfères épouser un Mbengdébac ou une gare du Mbengdébac ? Il faut faire épouser un gars du Mbengdébac. Un gars du Mbengdébac, pourquoi pas un Mbengdébac ? C'est le cas avec le Mbengdébac. Déjà, tu n'es pas sûr de ses intentions. Oui. Oui. Et puis, bon, tu ne connais pas son passé. Tu ne sais pas les vraies raisons qui l'amènent à t'épouser. Oui. En fait, épouser un Mbengdébac, c'est un choix incertain en fait. Un ancien gars arrive là avec une grosse voiture super, qu'il a réussi sa vie en Mbengdébac. Et il dit qu'il veut épouser, il veut t'épouser. Non, non. Je préfère quelqu'un avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai vécu, j'ai passé du temps. Tu te connais depuis ton bas âge et tout et tout. Le Mbengdébac, il n'a pas de chance. Bon, il n'a pas une aussi grande chance que celui de chez lui. Je te remercie ma soeur. Vous préférez épouser un gars qui vient de Mbengdébac ou un gars du Cameroun ? Un gars du Cameroun. Pourquoi un gars du Cameroun ? Bon, ce n'est pas aussi bien de s'intéresser. Celui qui s'intéresse déjà à la vie en Europe. Ce n'est pas bien parce qu'il est vrai que nous sommes dans un continent sous-développé. Mais surtout, par rapport aux jeunes comme moi, nous devons participer pour l'émancipation de notre pays au Cameroun. Donc, quel que soit, dans tout genre d'activités, nous ne devons pas penser loin dans d'autres pays. Mais si, en même temps, le benguiste vient, il a bien réussi sa vie, il est super comme toutes les femmes aimeraient avoir un homme, et il dit qu'il veut t'épouser. En même temps, tu as ton petit au quartier avec qui vous avez évolué ensemble, mais il n'a rien. Tu choisis qui ? Entre le benguiste et le gars du quartier ? Bon, honnêtement, le benguiste. Honnêtement ? Voilà. Et pourquoi ça ? Parce qu'il a réussi sa vie ou bien ? Oui, parce que c'est mieux d'être avec quelqu'un qui a réussi sa vie, surtout si toi aussi, tu travailles. Comme ça, vous construisez une belle vie ensemble. Non, tu ne peux pas épouser un homme qui ne travaille pas ? Non, honnêtement, non. Je te remercie, monsieur. Ok. Vous préférez épouser un benguiste ou un gars du Moa ? Un gars du Moa ? Pourquoi ça ? Si un benguiste arrive là, il a réussi sa vie et tout, il dit qu'il veut t'épouser, tu refuses parce que tu as ton gars du Moa ? Oui, je peux refuser. En fait, tu as un gars du Moa qui n'a même pas réussi sa vie, il est fauché. Et tu as un benguiste qui arrive là, il a vraiment réussi sa vie, tout marchait chez lui. Il dit qu'il veut t'épouser, tu refuses. Je ne suis pas avec lui. Tu n'as pas avec le benguiste. Et tu laisses le gars du Moa à nous. Donc ça veut dire qu'entre les gars du Moa et le benguiste, tu choisis qui alors ? Je choisis le benguiste. Tu vois que c'est souvent bien de dire la vérité comme ça, tu vois. Merci Cameroun. Merci. Entre une fille qui vient de Mbeng et une fille du Cameroun, vous pouvez vous poser quelle ? Une benguiste ou une fille du Moa ? Bon, ça dépend des conditions de vie et la position qui est favorable. Bon, si c'est quelqu'un qui sort de Mbeng, on ne sait pas passer le comportement, les attitudes et l'attention de vie là-bas. Par rapport à une fille qui est locale, que moi je suis d'abord locale, pour faire même quand même prendre sur le cas parce qu'on se comprend. de Mbeng. Déjà, une fille qui vient de Mbeng, qui a vraiment réussi sa vie, elle arrive, elle flashe sur toi, elle te dit vraiment, tu la plais beaucoup, elle veut t'épouser. Entre-temps, tu avais ta petite au quartier qui était déjà du Cameroun, avec qui tu avais les projets. Qu'est-ce que tu fais ? Tu laisses tomber les dos d'Era Ben Guissio ou bien tu continues avec celle qui était au Cameroun ? Non. Généralement, moi, je ne me fie pas l'apparence et les choses des gens. Moi, j'aime être autonome et objectif. Donc, j'aime chercher moi-même. Tu peux trouver quelqu'un qui est là, chercher et ainsi. Il ne sait pas par quel moyen, par voie et moyen que la personne… Pas le bon moyen, elle a réussi, elle était en beng, elle a réussi. Pour faire être la personne qui a commencé à consommer. Vous avez débuté ensemble. Oui, débuté ensemble. C'est plus mieux. Là, on se comprend parfaitement. Je te remercie. Je te remercie. Alors, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et même si elle ne vous a pas plu, notez en commentaire toute imperfection que vous avez rencontré au cours de cette vidéo. Tout comme l'internaute qui nous a donné ce sujet. Vous aussi, vous pouvez laisser en commentaire le sujet que vous aimeriez que nous partageons. Vous pouvez même nous inviter dans votre quartier pour réaliser avec vous par la même occasion. Nous vous remercions et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.